Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde de la journée qui va nous permettre de nous interroger sur la place de la nature dans les agendas stratégiques des entreprises autour de cette question comment représenter la nature dans les instances de décision. Donc pour y répondre quatre intervenants Marie-Claire Daveux vous êtes directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Keering et coprésidente du groupe de travail sur la nature avec Ulrike Decohen directrice de la communication de la marque et du développement durable du groupe AXA. A vos côtés Véronique Andrieux présidente du WWF et Édouard Ockwright directeur général exécutif du groupe ADPI. Bonjour à tous les quatre et merci d'être parmi nous ce matin. Alors avant de rentrer dans le détail des propositions et pour lancer la discussion je voudrais donner la parole aux deux coprésidentes du groupe de travail Marie-Claire Daveux et Ulrike Decohen pour que vous nous expliquiez en quelques mots pourquoi ce sujet de la nature est désormais capital pour les entreprises à l'instar de ce qui est déjà le cas pour le climat. Peut-être Marie-Claire Daveux pour commencer. Alors tout d'abord bonjour à toutes et à tous et puis un grand bravo comme c'est la cinquième année de ce rendez-vous à Romain Mouton qui met une énergie sans faille pour apporter de nouveaux sujets. Donc la thématique qu'on a eu en fait la chance d'animer avec Ulrike, il y a deux mots clés, il y a gouvernance et nature. Alors gouvernance pourquoi ? Parce qu'après en fait un certain nombre d'années de pratiques sur ces sujets, nous sommes convaincus que sans une gouvernance ambitieuse et réellement organisée, on n'est pas en capacité en fait de changer de paradigme, on n'est pas en capacité au sein de l'entreprise en fait de rendre le modèle d'affaires plus respectueux de l'environnement. Donc la gouvernance pour nous est quelque chose de clé, sinon le sujet de la RSE, le sujet de la nature reste en fait sous un prisme très technique, donc qui est important, scientifique qui est très important, voire simplement, et c'est absolument pas péjoratif, mais un élément de communication. Et si on veut transformer en fait le business model, il faut avoir la gouvernance qui va à tous les niveaux. Alors pourquoi la nature ? Depuis en fait des années, et ça change tout doucement, la nature est un peu le parent pauvre de l'environnement. On voit, et peut-être qu'on y reviendra, mais les sujets liés au réchauffement, au climat, aux polluants locaux, l'énox, les sox, etc., ont pris en fait une part beaucoup plus importante dans le débat global, et donc les entreprises s'en sont saisies. La nature, c'est aussi un sujet en fait qui est beaucoup plus complexe à appréhender en termes d'éléments quantifiés, vous voyez, entre les espèces ordinaires, les espèces endémiques, le fonctionnement écosystémique, c'est quand même plus compliqué que de dire on a émis tant d'équivalents carbone, et donc c'est pour ça qu'il nous semblait important d'avoir un focus particulier et de marcher sur nos deux jambes, gouvernance et nature. Ulrike Decohen, à l'issue des sessions du groupe de travail, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la maturité des entreprises par rapport à ce sujet à l'heure actuelle ? Alors, merci, merci beaucoup. Alors, je pense que dans le groupe de travail, c'est pas forcément représentatif, puisque les entreprises qu'on a eu la chance d'avoir avec nous pour travailler sur le sujet étaient au contraire très mobilisées, avec des convictions fortes. Mais ce qui est évident, c'est que le poids économique que peut peser, et on a tous en tête le chiffre de 50% du PIB mondial, qui pourrait être menacé par l'effondrement de la biodiversité, d'autres chiffres nous montrent que seuls 20%, par exemple, des entreprises du S&P 500 ont commencé à prendre des engagements sur la nature, sur la biodiversité, même des mesures consistant tout simplement à comprendre leurs impacts. Donc, effectivement, il y a un écart entre le poids économique pour elle-même, pour les business models, le risque, évidemment, pour le changement climatique, et l'action qui a été prise déjà par les entreprises. Marie-Claire l'a dit, c'est un sujet sans doute plus complexe, c'est plus difficile de comprendre comment définir des champs d'action, comment choisir des indicateurs. C'est aussi un domaine où c'est plus difficile d'établir des politiques complètement top-down, globales, à l'échelle de toute une entreprise, quel que soit son champ d'opération. Et donc, voilà, tout ça contribue à faire de ce sujet qui est pourtant indispensable un sujet plus compliqué, plus difficile. Et comme le disait Marie-Claire aussi, on a eu cette discussion plusieurs fois, de savoir est-ce qu'à la fin, le sujet pâtit un petit peu du niveau de concentration d'énergie qu'on voit maintenant dans nos entreprises sur le sujet de la décarbonation, qui est à saluer, évidemment. Est-ce qu'il y a une fatigue, on dirait, ou un manque d'énergie maintenant pour s'attaquer à cet autre sujet, alors même qu'on sait que nature et changement climatique sont absolument interdépendants. Et donc, voilà, on n'a pas de certitude sur le sujet. Moi, j'ose espérer qu'au contraire, les progrès et la rapidité avec laquelle on avance sur le sujet du climat va nous inciter à aussi nous engouffrer très, très efficacement et avec beaucoup de détermination dans le sujet de meilleure prise en compte de la nature. Mais ça reste à démontrer, effectivement. Alors, à partir de ce constat, vous avez élaboré six propositions afin d'accompagner les entreprises, justement, à mieux prendre en compte la nature dans leurs instances de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous détailler les trois premières propositions du groupe de travail ? Tout à fait. Alors, ce n'est pas exactement les trois premières. Donc, je vais commencer par la proposition 2. Et je tiens aussi, encore une fois, à remercier vraiment tous les participants pour le travail de très grande qualité qu'on a eu. Moi, personnellement, j'ai énormément appris aussi grâce aux entreprises et aussi aux acteurs de la société civile qui étaient parmi nous. Donc, vraiment, merci pour ça. La première, elle ne va pas vous surprendre. Elle est très liée à ce qu'on vient de dire. C'est d'encourager la formation des collaborateurs aux enjeux liés à la nature à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, il est évident qu'on a aujourd'hui, notamment par rapport à l'enjeu du climat, un niveau d'appropriation qui est insuffisant, qui est insuffisant dans les équipes opérationnelles, mais aussi au niveau managérial et plus singulièrement, et on reviendra dessus, dans les conseils d'administration. Donc, effectivement, là, il y a un vrai effort de rattrapage à faire. Il y a beaucoup d'outils qui commencent à être disponibles et je pense que certains d'entre vous seraient dans la salle pour en parler. Beaucoup d'outils qui sont à notre disposition. Ce qui nous semble important, et là aussi, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a appris, sur les progrès qu'on a faits sur la prise en compte et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de mettre en place des formations qui correspondent concrètement au business model des entreprises. Chez AXA, on a formé près de 90% de nos collaborateurs aux enjeux du changement climatique. Et la clé de la réussite a vraiment été dans le fait qu'on a ancré ça dans, concrètement, le business model, l'assurance et les solutions qui existaient. Et je pense que la deuxième remarque que je ferai, c'est de voir ces formations non pas comme un exercice où on coche des cases pour pouvoir dire qu'on l'a fait, pas non plus simplement avec des objectifs. On est très focalisé sur le reporting et c'est normal, mais aussi vraiment avec un objectif de mettre le doigt et de découvrir des opportunités pour nos entreprises, de développement, des solutions différentes, d'innovation. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui devrait vraiment inspirer les formations que nous pourrons mettre à disposition de nos collaborateurs. La deuxième proposition concerne la rémunération des dirigeants, c'est bien ça ? Absolument, et ça ne vous surprendra pas non plus. Je pense que pour tous ceux d'entre nous qui avons travaillé dans ce domaine depuis quelques années, l'intégration des critères de durabilité dans la rémunération variable des dirigeants et d'une partie croissante de la population managériale est un axe de bascule. C'est comme ça, véritablement, c'est l'un des leviers, et ça on en a été convaincus dans le groupe de travail, pour vraiment intégrer les sujets dans la stratégie de l'entreprise et faire qu'effectivement, ce ne soit pas une équipe simplement qui soit en charge, mais que ce soit vraiment une responsabilité partagée. Aujourd'hui, une étude très intéressante de l'Institut français des administrateurs qui faisait aussi partie de notre groupe de travail montre qu'il y a au niveau du SBF 120 près d'un quart des bonus annuels qui sont aujourd'hui liés à des indicateurs ESG. C'est quand même considérable. Je pense que malheureusement, la nature ne figure pas dans ces indicateurs-là et qu'il faut qu'on trouve effectivement un moyen de la faire figurer dans ces grilles de rémunération, si on veut vraiment, pareil, opérer ce même mouvement de bascule. Et la troisième proposition concerne les investissements dans les fonds de renaturation. Est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Voilà. Donc on avait aussi à cœur, donc c'est la dernière proposition, il me semble, on avait à cœur aussi, vous verrez que les propositions sont toutes très riches, mais c'est vrai qu'elles ont un élément de contrainte, il faut qu'on ancre des choses pour changer aussi le mindset. Et on pense qu'un élément d'encouragement aussi à pouvoir investir dans des fonds, des fonds impact. Il existe beaucoup, beaucoup de possibilités aujourd'hui d'investissement de capital naturel ou dans des modèles de business régénératif. Ça nous semble aussi une belle opportunité pour les entreprises de montrer l'engagement, mais aussi d'apprendre. AXA, encore une fois, on a fait ça avec Tikeo et avec Unilever, un fonds de 3 fois 100 millions d'euros pour développer les modèles d'agriculture régénératrice. On apprend d'Unilever, Unilever apprend de l'expertise d'AXA. Et donc voilà, c'est vraiment des formes d'investissement très encourageantes pour pas simplement être dans une logique de réduction des impacts et des pressions sur la biodiversité, mais aussi de régénérer nos écosystèmes. Et c'est une des différences de l'action sur la nature par rapport au réchauffement climatique. On ne peut pas revenir en arrière sur le réchauffement climatique ou très difficilement, mais on sait qu'on peut, si on s'y prend à temps et avec le bon niveau d'impact, régénérer nos écosystèmes. Merci beaucoup. Et justement, sur cette dernière proposition, chez ADP, Edouard Huckwright, il me semble que vous avez lancé des discussions avec les collectivités territoriales pour des projets de renaturation. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer concrètement comment cela se passe et où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Bien, bonjour à tous. Je vais peut-être vous surprendre, mais les aéroports sont une énorme réserve de biodiversité. Et donc, on était très heureux et on remercie les membres du groupe du travail et les coprésidentes de participer à cet atelier parce que ça nous permet de progresser. Sur la dernière proposition, nous, on n'est pas directement investisseurs dans des fonds d'impact biodiversité. On est en revanche en train de sélectionner des fonds de compensation carbone avec un impact biodiversité très important. Donc, ça montre qu'on peut travailler sur les deux. Sur la renaturation, pour ceux qui connaissent ce sujet, vous savez que la démarche, c'est d'abord d'éviter, ensuite de réduire et à la fin seulement de compenser. Donc, la renaturation, c'est que vous êtes dans une démarche de compensation. Donc, vous avez déjà essayé d'éviter, vous avez déjà essayé de réduire et puis, ce que vous n'avez pas pu faire, vous cherchez à le compenser. Dans les aéroports parisiens, il y a beaucoup de projets de collectivité qui sont des projets de renaturation, soit de parcs arborés, soit de zones en transformation sur lesquelles les collectivités veulent redonner leur droit à la nature. Donc, trouver des projets, ce n'est pas difficile. Et pour des acteurs industriels, s'engager de collectivité dans des projets, ce n'est pas difficile. La difficulté, c'est l'articulation des calendriers. Un aéroport, c'est une zone qui va être en zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ne va pas accroître son empreinte sur les zones naturelles, mais il va y avoir des évolutions. Et si aujourd'hui, j'ai des projets de collectivité qui cherchent à renaturer, j'ai des projets de développement de l'aéroport qui, eux, seront dans 10 ans. Donc, comment j'articule le calendrier du maire ou du président d'intercommunalité qui est aujourd'hui, avec un projet de compensation de renaturation qui viendra compenser un projet de développement dans 10 ans ? Donc, la proposition, moi, elle est très intéressante et elle correspond aux besoins de nos entreprises. Après, peut-être qu'il faut interpeller les pouvoirs publics pour voir comment on peut le faire dans le temps et faire en sorte que le projet d'aujourd'hui, il ne nous évitera pas de faire nos meilleurs efforts pour éviter de porter l'attente à la nature, mais il comptera pour quelque chose de demain. Véronique Andrieux, avec le WWF, vous accompagnez les entreprises sur un certain nombre de projets. Comment vous répondez justement à cette question de l'articulation des calendriers et comment on fait pour que tout le monde aille dans le même sens, dans le même temps ? Alors, effectivement, WWF, on travaille pour des partenariats qu'on appelle transformationnels. Il a été beaucoup question, effectivement, de transformation, de changement systémique. Et on constate effectivement que la biodiversité est plus haut que jamais dans l'agenda. On a aujourd'hui, depuis Montréal-Koonming, un cadre global pour la biodiversité jusqu'à 2030, une CSRD, une TNFD, qui cadre bien le sujet, et aussi des instruments, des outils et des métriques qui sont définis déjà pour tout ce qui est eau douce et forêt, avec le SBTN, Science Based Target pour la nature. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. Mais ce qu'on voit encore aujourd'hui trop souvent, et moi, dans mes échanges avec des présidents, des directeurs généraux et des membres de COMEX, on voit bien qu'encore trop souvent, on a des gouvernances d'entreprises qui ont embrassé la lutte pour la décarbonation, mais des directeurs développement durable ou RSE qui encore bataillent et parfois trop souvent échouent à faire embrasser la question de la nature. Et du coup, moi, mon principal message, c'est de dire, mais déjà, si on est sur la question climat, il faut savoir qu'effectivement, cette interdépendance climat-nature, un tiers des solutions d'atténuation pour la lutte contre le climat viendront des écosystèmes. Or, aujourd'hui en France, la situation est absolument dramatique. On a perdu 50% des puits carbone forestiers français en 10 ans. Or, ce, c'est la nature qui absorbe 50% des émissions de CO2 d'origine humaine. Donc on voit bien à quel point on fait fausse route. 80% des écosystèmes naturels français sont dégradés. Donc aujourd'hui, l'urgence est absolue et donc il est absolument indispensable dans le nouveau cadre réglementaire qui existe que vraiment au plus haut niveau de la gouvernance de l'entreprise, la nature soit abordée avec le même niveau de priorité et sur des objectifs et un niveau d'ambition alignés sur la science, parce que la nature, c'est autant scientifique que le climat, effectivement plus complexe. Mais depuis des années, les meilleurs experts ont développé justement le SBTN pour pouvoir apporter donc des outils, des métriques et des solutions. Aujourd'hui, il y a 17 entreprises dans le monde qui se sont déjà embarquées avec des engagements concrets alignés sur la science qui sont prêts d'ici fin 2023, dont 16 entreprises européennes et 6 entreprises françaises. Voilà, donc c'est vraiment important. Pour lever les difficultés que vous venez d'évoquer, le groupe de travail propose donc d'indexer la rémunération des dirigeants sur des critères liés à la biodiversité. Je crois que c'est déjà le cas chez ADP. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment cela fonctionne ? Quels sont les critères qui sont aujourd'hui pris en compte ? Le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, a 25% de sa rémunération variable qui dépend de l'atteinte d'objectifs sur ce qu'on appelle Airport for Trust, dont la moitié correspond à l'objectif de biodiversité. Donc pour être très concret, 25% de préservation des surfaces pour la biodiversité à Charles-de-Gaulle, 30% de préservation des surfaces pour la biodiversité à Orly, un certain nombre de... Un indice biodiversité fondé sur des méthodologies internationales qui doit progresser. Donc 25% de sa rémunération est liée à des sujets environnementaux dont la moitié sont la biodiversité et la moitié de ces indicateurs sont tangibles, chiffrés et n'ont pas uniquement des approches qualitatives. Véronique Andrieux, qu'est-ce que cela vous inspire ? Quelle est l'efficacité que... Enfin, est-ce que pour vous, cette mesure est efficace pour faire monter la question de la nature dans les instances dirigeantes des entreprises ? Alors oui, pour le WWF, nous, on soutient qu'effectivement, une partie des bonus des rémunérations variables soient indexées sur des questions climat et biodiversité, sauf que moins destructeur, plus durable, ne veut pas dire durable. Et donc, c'est pourquoi il est absolument essentiel que ce soit des objectifs qui soient donc intégrés dans la stratégie, dans les objectifs de l'entreprise et des dirigeants à tous les niveaux, mais pas juste des objectifs que l'entreprise définit pour améliorer des pratiques qui partent quand même dans certains cas de très très bas. Et donc là, l'objectif, c'est d'aligner sur des objectifs qui soient alignés avec la science. Et c'est pourquoi on dit, pour avoir des écosystèmes, enfin mapper les écosystèmes les plus critiques et les plus dégradés dans le cadre du business model de l'entreprise est important, et de définir du coup quelle est la cible, la trajectoire et les moyens que l'entreprise va mettre pour justement rendre ces écosystèmes fonctionnels écologiquement et les remettre en état, de bon état écologique. Et ça, c'est pas... Voilà, ça doit être des objectifs du coup, aux natures, mais alignés sur la science avec une vraie méthodologie. Et aujourd'hui, SBTN est le nouveau SBTI pour la nature et donc, quelque part, qui est donc le nouveau standard au niveau international et qui va permettre d'indexer l'ensemble des entreprises, des grandes entreprises et des grands groupes sur ces méthodologies alignées sur la science et sur ces métriques. Avant de passer à la suite des propositions, je voulais vous demander une dernière réaction par rapport à la proposition qui a été évoquée par Ulrike De Cohen sur la formation des salariés. Lors de l'entretien préparatoire, Edouard Huckwright, vous m'expliquez que chez ADP, en fait, ça allait plus loin parce que la prise en compte de la nature amenait certains métiers à changer. Et vous me parliez notamment du cas des effaroucheurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe ? L'effaroucheur, c'est le salarié d'ADP, enfin, d'un aéroport généralement quelconque, qui a pour mission d'éloigner l'oiseau. Et en fait, on s'est dit que plutôt que d'éloigner les oiseaux, peut-être qu'il y en avait qui étaient bien sur nos aéroports et qui ne gênaient pas les avions. Donc, aujourd'hui, on éloigne 10% des oiseaux et on encourage à rester 90% des oiseaux. Si je passe à l'étape d'après, on a 800 espèces végétales et animales sur les aéroports parisiennes, soit 20% des espèces végétales recensées sur la région Île-de-France. On a 3 espèces protégées qui sont protégées sur les aéroports. Et on s'est rendu compte que nos employés, en fait, avaient du coup un nouveau métier qui était la connaissance recensée. 250 salariés participent chaque année à des opérations de recensement. mais également entretenir ces zones pour qu'elles puissent laisser la nature avoir ses droits. Et l'exemple de l'Effard-Roucheur est un bon exemple puisque hier, c'était il y a 10 ans, il était avec son fusil à savoir comment chasser les oiseaux. Aujourd'hui, c'est un écologue qui, par exemple, travaille aux techniques de fauche. Donc, nous avons une technique de fauche adaptée avec maintenant 4 hauteurs de fauche. Et pardon des techniques, mais c'est juste pour montrer que ça centre dans le métier et dans le quotidien d'un certain nombre de salariés. Maintenant, on fauche vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur pour permettre aux animaux de s'enfuir pendant les techniques de fauche. Juste, pardon, c'est très concret, mais c'est pour dire que derrière ce qu'on se dit là, il y a des changements de métier et il y a des projets assez enthousiasmants dans les développements professionnels. Et je peux vous dire qu'on ne manque pas de candidats sur ce genre de métier. Justement, Véronique Andrieux, comment on fait pour rendre la formation des salariés à la nature concrète ? Alors, ce qui est important, c'est effectivement, d'une part, on a ce double cap aujourd'hui qui est donc la décarbonation, le net zéro, mais aussi le nature positif. Donc, ce positif en nature, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien comprendre quels sont les cadres qui ont été définis à Montréal et à Koonming avec, du coup, des indicateurs qui sont souvent chiffrés et datés et donc les traduire après dans une réalité concrète pour l'entreprise. Et ça, ça veut dire des plans de transition, des plans de transition climat qui intègrent une composante nature robuste et à terme, des plans de transition biodiversité. Et donc, apprendre à faire ça, ça veut dire utiliser toute cette méthodologie avec les différentes étapes pour mapper les écosystèmes, définir où sont les points critiques sur lesquels il est absolument impératif d'agir. Et donc, tout ça est important. Vraiment, pour nous, il est aussi important que la gouvernance de l'entreprise soit formée sur la question de la surveillance en termes des dépendances, des impacts, des risques et des opportunités nature dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, jusqu'ici, il y avait quand même beaucoup une approche de... Enfin, c'est beaucoup open bar pour la nature et du coup, comment la nature va m'impliquer un risque dans mon modèle d'affaires. Là, il a été compris. Et là, pour le coup, il y a eu du co-plédoyer de la part d'entreprise elle-même à Montréal pour dire en fait non. La question aussi des impacts du modèle d'affaires sur la nature est absolument impérative et cruciale et très importante à capturer. Et donc, toute cette question des plans de transition, des cadres réglementaires, CSRD, TNFD, de comprendre ces outils et les métriques dont SBTN, de comprendre comment élaborer des plans de transition et la surveillance nécessaire sur les dépendances et les impacts, ça, c'est des sujets sur lesquels l'ensemble de la gouvernance des COMEX et des équipes et du management doivent être formés. Cette question du modèle d'impact, du modèle d'entreprise, justement, fait partie des propositions, des autres, des trois autres propositions du groupe de travail. Marie-Claire Daveux, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois dernières propositions de votre groupe ? Les trois autres et les trois dernières, après Ulrike. Donc, je pense que la quatrième proposition répond en tous les cas pour partie à ce que vient de souligner dans ses propos, la Véronique, puisque c'est intégrer les enjeux de la nature au cœur de la stratégie et du business model de l'entreprise, afin de favoriser la co-résilience de la nature et de l'entreprise. Donc, derrière cette proposition, vraiment, c'est l'objectif de dire que dans la stratégie de l'entreprise, la partie nature doit être intégrée. Donc, quand on dit la partie nature, c'est déjà avoir une connaissance fine, bien comprise, du lien entre les activités, les produits mis sur le marché ou les services rendus par l'entreprise et le lien avec la nature, puisque l'on voit que la majorité, pour ne pas dire la quasi-exclusivité, des activités humaines, en fait, dépendent de la nature. Donc, c'est déjà un premier point qui est cette compréhension, qui veut dire aussi, derrière, en fait, de progresser vers une cartographie claire de quelles sont les dépendances, quelle est la capacité de résilience, quels sont les impacts, évidemment, pour les diminuer, mais aussi aller plus loin et pas simplement de dire, vous l'évoquiez, Véronique, je suis moins polluant, je suis moins impactant, mais comment aussi je peux créer des externalités positives pour la nature en tant que telle, pour les espèces en tant que telle, et puis toujours faire ce lien avec, évidemment, le changement climatique et du fait de mon secteur, me vient, par exemple, en tête les matières premières, l'agriculture, l'agriculture régénératrice, où vous avez un impact positif sur les espèces, mais aussi tant dans la capacité de séquestration du carbone. Et puis, c'est important quand on parle de gouvernance, et je pense que ce qui a animé l'ensemble des membres du groupe de travail, c'était de se dire, quand on dit stratégie, modèle d'affaires, il faut, et la CSRD va nous pousser, en fait, à ça, avoir aussi des objectifs, en fait, quantifiés, des calendriers de mise en oeuvre, et que les plus hautes instances, en fait, d'une entreprise suivent ça de manière aussi fine, aussi régulière que possible, qu'elles le font pour la performance, en fait, financière. Et d'ailleurs, on voit que, dans la réglementation, le vocable performance extra-fi et performance financière a tendance à disparaître pour parler de performance en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment la première étape, et où on considère, en tous les cas, au niveau du groupe de travail, que si ce sujet nature n'est pas abordé de manière rationnelle, pardon, systématique, et aussi avec des éléments qui sont quantifiables, mesurables, il y a un vrai sujet de développement de l'activité business. Pour l'aborder, justement, de manière rationnelle, vous suggérez l'intégration d'un représentant de la nature au sein du conseil d'administration, concrètement ? Alors, on a de l'ambition, donc c'est un ou plusieurs. Alors, notre objectif, on démarre évidemment par, en fait, on va dire, l'instance la plus importante au sein de l'entreprise que peut être le conseil de surveillance ou le conseil d'administration, avec l'objectif de donner, en fait, une voie à la nature. Donc, bien évidemment, les membres du groupe de travail en étaient très conscients, vraisemblablement, il y a de l'étude juridique, etc., à faire derrière. Mais il nous semblait, en fait, très important que la nature, en tant que telle, est une voie au sein du conseil d'administration. Et on tenait, pardon, à souligner l'exemple d'une entreprise cosmétique écossaise qui s'appelle Face, F-A-I-T-H, In Nature, qui, en 2022, a décidé, au niveau de son conseil d'administration, de donner, en fait, un siège d'administrateur à un binôme de représentants, en fait, des associations environnementales. Ce qui a abouti, en fait, à un changement de ses statuts avec un devoir sur le long terme envers la nature. Et ça nous semble très intéressant. Pourquoi ? Pour que, justement, il y ait quelqu'un qui, au-delà de tous les autres intérêts, et encore une fois, je dirais que ça soit beaucoup de membres du groupe de travail, Ulrich, moi-même, on est au sein des entreprises, donc on est bien conscient du contexte géopolitique, du fait qu'il y a des entreprises cotées, etc. Mais ça nous semble important d'avoir des personnes avec une volonté, une connaissance scientifique, etc., qui puisse porter cette voie. Et dans l'exemple de l'entreprise, quand les autres administrateurs, je dirais à la majorité, décident de ne pas suivre ce qui était recommandé par cette ONG ou ces ONG, en fait, il faut se justifier. Et il faut publier. Pourquoi ? Ce n'est pas la décision la plus favorable et la moins impactante pour la nature qui est décidée. On voit, et je fais le parallèle avec le climat qu'il y a de plus en plus, en fait, notamment au niveau du CAC, des conseils d'administration qui ont des référents climat, donc qui sont des administrateurs référents climat ou administrateurs référents ESG. Là, on va un cran plus loin. Et pour aller encore un cran plus loin, on pourrait se dire aussi qu'on leur attribue des titres sociaux de telle sorte qu'ils aient un poids relatif qui soient beaucoup plus importants. Et comme c'était dit en introduction, je pense que c'est aussi l'objectif de ces groupes de travail de mettre sur la table des propositions un peu disruptives, un peu challengeantes, mais qui nous permettent aussi de nous poser des questions. Merci. Et dernière proposition, elle est un peu plus technique et elle concerne la résolution à l'amiable des conflits. Est-ce que vous pouvez nous la détailler ? Alors, effectivement, je ne sais pas si elle est plus complexe, mais en tous les cas, elle est beaucoup plus juridique. Alors peut-être quand même vous la lire, c'est favoriser la résolution amiable des différents relatifs aux atteintes faites à la nature dans la chaîne d'approvisionnement. Donc là, on est parti en fait du constat qu'il était quand même aujourd'hui très difficile et qu'il y avait de nombreux obstacles à l'identification, à la résolution et aussi à la réparation dans les chaînes d'approvisionnement des problèmes liés en fait à des impacts sur la nature. Alors, je ne reviens pas à pourquoi c'est compliqué, mais on l'évoquait, quantification, identification, etc. Et donc, qu'il fallait trouver d'autres voies. Alors, il y en a deux qui nous semblent très intéressantes qui sont la médiation, donc qui est la résolution à l'amiable entre l'entreprise pour être concrète et son ou ses fournisseurs et qui avait aussi un autre cadre qui pouvait être intéressant qui était le cadre de l'arbitrage. Donc, arbitrage qui ne fonctionne et les entreprises le connaissent notamment pour la résolution de problèmes, on va dire, plus classiques, économiques, qui dit arbitrage nécessite en fait un cadre légal applicable. Et on s'est aspiré en fait de quelque chose qui existe et qui s'appelle le modèle du règlement de l'AE pour les entreprises et le sujet des droits humains. Et ça nous semble en fait un règlement qui pourrait être tout à fait en fait transposable, qui pourrait être tout à fait converti sur les sujets nature. Et que ça soit en fait médiation ou que ça soit arbitrage, évidemment, il faut que ça soit prévu dans la relation contractuelle entre l'entreprise et ses fournisseurs. Et on voit aussi que si on veut être efficace, puisque vous l'évoquiez Véronique, il faut se baser beaucoup sur la science, etc. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a une question de rapidité, c'est-à-dire que quand on voit la dégradation des écosystèmes et qu'on couple ça parfois avec la lenteur de résolution des problèmes, je pense par exemple à des phénomènes de pollution aquatique, etc., on voit qu'il faut aller extrêmement vite. Donc c'est important que ces deux outils en fait juridiques puissent être prévus dans les contrats initiaux. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des propositions et je me joins au remerciement en fait d'Ulrique, du groupe de travail qui, y compris pendant la période estivale, a été amenée à réagir pour que vous ayez ces propositions aujourd'hui. Donc un grand merci aux membres du groupe de travail. Merci beaucoup et justement, nous avons dans la salle présente Cécile Béliot, directrice générale du groupe Bell. L'entreprise est membre du groupe de travail et a contribué à l'élaboration des propositions qui viennent d'être énoncées. Cécile Béliot, comment le groupe Bell s'est-il emparé de cette question de la nature dans sa stratégie et dans son business model ? D'abord, un grand merci au groupe de travail parce que moi, pour avoir lu les propositions qui ont été faites, un, je trouve qu'elles ont, elles sont simples. Elles sont super simples, super claires. Je ne dis pas qu'elles sont simples à mettre en oeuvre mais en tout cas, elles sont pragmatiques, tangibles. Moi, elles m'ont beaucoup parlé en tant que dirigeante d'entreprise. Et voilà, et parfois, on a des documents qui font 60 pages sur des sujets comme ça et vous en avez fait deux pages sur un sujet qui me paraît totalement fondamental pour vraiment faire bouger les choses. Comment on l'intègre dans la stratégie au quotidien de l'entreprise ? D'abord, pour moi, ça me paraît être une évidence parce que, je le dis souvent, quand on est chef d'entreprise, moi, je ne fais pas de RSE. Jamais. En fait, on crée de la valeur. On est là pour créer de la valeur. Une entreprise est pour créer de la valeur. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme valeur ? Comment on redéfinit en fait la performance et comment on redéfinit la création de valeur et l'utilité de l'entreprise ? Or, aujourd'hui, je pense qu'on est un certain nombre d'entreprises en tout cas, c'est le cas de Bell qui avons l'intime conviction que pour avoir un modèle d'entreprise durable que l'on passe à la génération d'après, la valeur ne peut pas se définir et l'utilité de l'entreprise ne peut pas se définir que sur sa performance financière. C'est impossible. Quand on est comme Bell et qu'on intervient dans l'univers en fait de l'alimentation, déjà l'alimentation, c'est important, ce n'est pas un business, c'est un droit humain. Ça n'a rien à voir avec un business. À un moment, on parlait, et le ministre parlait de sécurité, et nous, on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. C'est la première chose qu'un gouvernement doit aussi garantir à sa population. Or, la réalité, c'est que le modèle alimentaire actuel, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne plus. Il nous amène dans le mur très vite. Derrière l'alimentation, au sens large, il y a l'agriculture. Or, l'agriculture, c'est quoi ? C'est la perte de biodiversité, quand c'est l'agriculture intensive. C'est évidemment l'utilisation massive de l'eau, et on voit à quel point on a manqué d'eau en France cette année. On sait que l'agriculture, c'est quand même le premier levier pour aller chercher du carbone. Vous parliez, c'est intéressant, des sujets carbone et des sujets diversité. Mais en fait, les deux sont complètement liés. C'est impossible de les envisager séparément. Le rôle de la nature, il est là. Quand on est une entreprise alimentaire, les solutions, elles sont connues. Il y a trois leviers. Et c'est les trois qu'on a mis en oeuvre au cœur de la stratégie. Il y a un, l'agriculture régénérative. Un sol sain, nourricier, ça capte du carbone, ça protège la biodiversité. Il y a un microbiome qui est riche. Et la bonne nouvelle, c'est que ça utilise moins d'eau, ça utilise moins d'engrais. Donc, tout est lié. Ça, c'est le premier levier. Basculer le plus vite possible partout en agriculture régénérative. Le deuxième levier, c'est changer les comportements alimentaires. On a tous, et le premier levier, vous l'avez tous les jours quand vous faites des choix dans ce que vous mettez dans votre assiette. La moitié de votre assiette doit être faite de fruits et de légumes. Il y a une obligation à diminuer la protéine d'origine animale dans les pays développés. Je ne suis pas en train de parler du Vietnam ou de l'Inde, qui, eux, accèdent assez peu aujourd'hui à la protéine parce que la protéine, c'est cher. Mais nous, on a besoin de ça. Et quand je vous dis que ça s'ancre dans ma stratégie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs divisions. On va travailler sur la pomme pote, on va travailler sur le lait. Bon, ben moi, je veux, et on a ancré dans la stratégie, d'arriver à un équilibre entre 50% de produits d'origine animale, laitiers, 50% de produits d'origine végétale. Et le dernier levier, on le connaît tous aussi, c'est le gâchis alimentaire. Un tiers de ce qui est produit est gâché. Là, c'est pareil, énorme levier qu'on a sur la nature au sens large et sur le climat. Merci. Alors, on est un peu pris par le temps, mais avant de passer à la conclusion, je voulais juste demander à Véronique Andrieux si le WWF serait prêt à représenter la nature dans un conseil d'administration. En tout cas, on soutient totalement la proposition. Et non, évidemment, c'est très important d'avoir cette voix et qui a la légitimité, la connaissance, la hauteur suffisante et puis la capacité de conviction et d'apporter des arguments qui font mouche et qui combinent et science et pragmatisme et un chemin pour avancer. Moi, je profite peut-être aussi de ce micro pour faire un petit zoom sur une des propositions. Je crois que c'est Ulrike qui l'apportait sur, justement, investir à échelle sur les solutions fondées sur la nature. C'est tellement important. Les forêts, c'est des solutions climat. Les prairies permanentes, les herbiers sous-marins, c'est des solutions climat. Il faut voir ça comme ça. Il ne faut pas juste voir un arbre. Ah oui, mais il y a, voilà, la crételle à queue bleue. Non, 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 c'est vraiment, c'est des solutions climat. Et donc, il faut investir à échelle, mais vraiment à échelle. Et là, je suis très heureuse de dire que le WWF a lancé cette année Nature Impact, qui est une initiative qui porte sur les forêts françaises en métropole pour une protection à équivalent zone de protection forte de 15 000 hectares sur à minima 30 ans et pour générer 400 000 tonnes équivalents CO2 additionnelles. Ça, c'est du concret, c'est de l'intégrité environnementale et c'est une solution qui combine biodiversité et climat. Donc, moi, voilà, on apporte aussi des solutions concrètes pour que les entreprises qui ont envie de faire une contribution positive à la biodiversité puissent s'en saisir. Donc, je pense que c'est très important cette proposition qui a été aussi mise sur la table. Merci beaucoup à tous. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci pour votre participation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada